Il s'agit en réalité d'une fiction épistolaire à deux voix, pour la lecture de laquelle j'ai hésité entre vous proposer les sept ou huit premières pages et balayer plutôt un parcours plus vaste avec le risque d'une fragmentation. Alors en manière de prélude, Caume et Viviane, on l'avisera au fil du texte, se connaissent d'assez longue date. Il a fréquenté régulièrement les rencontres littéraires dont elle assumait la charge à Bruxelles des années durant, à l'époque de leur rencontre, et ils se sont perdus de vue, comme on dit. Pas tout à fait. Caume a découvert entre temps et médité lettres à poisson d'or du poète Bousquet, un coup de foudre dont il doit la révélation à Viviane. Commence alors entre eux un échange par lettres, où ils s'interrogent sur l'activité de ce grand poète, la poésie et la vie, sa poésie dans leur vie, une occasion unique donnée à l'un et l'autre d'apprécier la fécondité d'une vision unique de l'amour, peu à peu descendue dans leurs existences, pour rejoindre. Comme à Viviane, alors ce sont des petits extraits. Permets-moi d'ouvrir une parenthèse. Avant de t'écrire, j'ai constamment buté à cet obstacle. Qui parle à qui ? Dois-je m'identifier à Joe, âgé, adopter un point de vue extérieur, quitte à courir le risque de l'essai ? Ces questions de réglage, d'accommodation m'ennuient profondément. Quel est ce « je » qui couvre de poème en poème au point d'être moi ? Là est toute la question. Joe n'attend pas de moi un hommage. C'est le tout de mon être dont il emporte l'adhésion. Il touche en moi à du vivant, à ce pouvoir qui peut, en des moments élus, donner en moi des ailes à l'acte créateur, m'ouvrir l'accès à son oubliette aérienne, la mienne en l'occurrence, comme dans un moulin. Le génie de Joe, te faire toucher en toi, en moi, en tout homme, l'arpent cultivable de ton propre génie. Le apifio auquel, trop facilement, on prétend que s'adresse cet immense poète étant chacun de nous. Le génie aimait la vie en nous au point de tout mettre en œuvre pour la connaître, savoir le goût de son amour en nous, refuser de mourir sans avoir été présenté. Comme à Viviane, de la teneur du seuil que de moi à toi a ému l'éclosion de ton poème à l'intérieur de mon regard, j'ignore tout. Ce que je pressens, le pouvoir de sa danse a échancré mon temps ordinaire, a bousculé le mode du réel, d'un coup d'épaule du mode de l'envisager, à m'exposer au seuil de la rencontre dessinée par nos seuils respectifs pour n'en faire plus qu'un seul où dort désormais un luxe à inventorier ensemble. Comme à personne. Elle est le monde en lui, il parle de G, dont le ciment allie sentiment, cœur, esprit dans une décision complémentaire entre le vœu de contenir et celui de s'ouvrir. On peut ainsi lire cette phrase comme un poème d'amour paradoxal dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Détermine ce centre la volonté de connaissance, le rêve de fusion, le désir d'ouverture au secret du monde, l'exultation d'un cœur conviant l'univers à aborder son âme. En ressort à un tracé échappant à l'impossible cercle médité par cette ubiquité du centre, une manière de cercle tremblé dont les repentirs, tracés par l'aquarelle du désir, figurerait en filigrane les ondes de choc selon un nombre indéterminé, jaillit par ricochet d'une conscience tout juste capable de signer la faillite de son adéquation entre un objet d'amour et sa vocation amoureuse. Point d'objet amoureux qui d'abord ne l'engage dans un projet plus vaste. Là intervient modestement l'arbitrage de l'esprit dont les récoltes pour le cœur du poète ne peuvent l'entretenir que de chasse-bredouille. Viviane à personne. Les mots qu'en ce moment je lui inspire de me dire qu'il écrit à ma place, moins absente, ces mots ne seraient pas. Il m'a déjà parlé à propos de Mousquet de l'intersubjectivité nécessaire au poète dans sa capacité d'énonciation. L'écriture pour lui exigeait toujours une adresse. Joe précise dans son journal « Je ne sais pas écrire si je ne m'adresse pas en imagination à l'un de mes amis. Je ne trouve mes phrases qu'en me mettant à la place de celui qui les entendra. » En moi, il trouve ainsi à qui parler la femme irréelle accouchant en lui d'un moi irréel ou plutôt d'un moi qui devient celui que sa parole destinait à être. Comme à Viviane, il lui faut s'accomplir hors de la part de lui-même qui déjà n'est plus. La prison s'ouvre, elle est le porte-clés de l'oubliette, sa seule pensée trempe sa plume à lui pour scier les barreaux à petits coups de mots muets très bas, très bas, entre deux silences. Ses yeux à lui gantravent un bandeau d'amour, enfin allégés de la distraction des choses, le cèdent au don de double vue dont il nourrit sa seule foi d'elle en ligne droite, la voix royale de délestage à l'accès de l'être éclairé par elle. En lieu et place de ses yeux ouverts qui butaient à la réputation des choses froides, la scrutation de la lumière de G à accomplir en lui l'implant d'un regard visionnaire et lancé le dessin d'une ligne de fond sur son désir d'un rêve immense dont sa fin d'inventeur roule la map-monde entre ses yeux fermés et sa bouche muette.